Chaos Chaos est une nouvelle fonction interactive et passionnante de votre PA1000. Il s'agit d'une technologie Korg unique permettant de générer en direct des événements MIDI et de contrôler en simultané des paramètres multiples via une surface de contrôle. Dans le PA1000, vous utilisez l'écran tactile TouchView, tout comme sur la surface du contrôle Chaos pour transformer la musique et faire des mixages créatifs et interactifs. Les possibilités sont énormes, vous pouvez simplement faire en sorte que l'instrumentation du style soit moins présente pour permettre à un musicien solo d'être mieux entendu ou produire des effets extrêmes style DJ pour des changements plus radicaux. Chaos est disponible dans les modes Steelplay et Songplay. Essayons-le d'abord dans le mode Steelplay. Catégorie Dance Page 1 Synth Beat Et allez à la page Chaos en touchant l'onglet Chaos. Plusieurs présélections Chaos sont fournies. Choisissez l'une de ces présélections en utilisant le menu qui s'affiche dans le coin en haut à gauche de cette page. 8 de vos présélections favorites peuvent être sauvegardées sur ces emplacements favoris. Nous verrons ensuite comment sauvegarder sur les favoris. Pour l'instant, utilisons les favoris actuels pour comprendre comment Chaos fonctionne. Ce premier, Arpeggio 4-bit, arpège les notes que vous jouez sur le clavier. Même si le style est stoppé. Comme cela. Avec cette présélection Chaos, touchez de gauche à droite, où l'axe X, comme il est nommé ici, sélectionne différentes formes d'apégiateur. Cette information est affichée ici. Chacune de ces cellules correspond à une valeur différente aussi appelée PAS. De bas en haut, l'axe Y contrôle l'expression d'arpège. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de bloc de bas en haut, afin que les changements s'opèrent en douceur. Selon la présélection choisie, la grille du Chaos Pad changera. Utiliser Chaos avec un style fait de l'interaction entre la musique et votre public une toute nouvelle expérience. Maintenant, passons au mode Songplay. Sélectionnez un fichier MIDI standard et allez à la page Chaos. Ici aussi, 8 favoris sont disponibles. Vous avez la possibilité de disposer de favoris séparés pour le mode Styleplay et le mode Songplay. Cette fois, nous allons choisir une présélection à partir du menu, qui s'affiche ici. Sélectionnez Repeater 1 et Filter. Assignons-la à l'une des présélections favorites en touchant Assign, puis en touchant l'emplacement où vous souhaitez l'assigner, par exemple Location 1. Sélectionnez Tripletizer & Enveloppe. Parfois, des cellules gris plus claires sont affichées. Elles correspondent à la valeur par défaut pour le paramètre correspondant, par exemple l'effet Tripletizer de gauche à droite. Vous remarquerez que lorsque vous relâchez votre doigt, les valeurs reviennent à leur valeur par défaut. Cependant, si vous appuyez sur Shift et que vous touchez l'affichage, cela gèle la position. Vous pouvez voir le F de Freeze ici à l'écran. La position sera conservée jusqu'à ce que vous touchiez l'écran à nouveau. Jamais un tel contrôle interactif n'a été disponible sur un clavier arrangeur. Vous et votre public allez adorer cette innovation Korg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada